bonsoir mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente journée de dimanche alors je suis ce soir avec mes très chers frères et compatriotes guinéens vous le savez déjà j'ai pas à les présenter mais surtout là bas vous le connaissez déjà c'est l'un des brillants l'un des brillants communiquant sur la toile un journaliste aussi de profession il n'est plus à présenter voilà tous ceux qui ont aujourd'hui des smartphones en guinée ou un peu partout en afrique qui sont quand même sur les réseaux sociaux je sais que vous avez quand même entendu parler de lui vous avez une fois regardé ses émissions que ça soit en direct ou en redivision voilà je suis avec lui aujourd'hui pour débattre l'actualité guinéenne vous le savez l'actualité politique et sociopolitique de la république de guiné parce que nous disons toujours que la politique qui régit la vie de la nation nous devons tous nous intéresser à la politique parce que sans la politique sans les bonnes décisions politiques on ne peut absolument rien faire chez nous autrement dit on dit souvent la volonté politique parce que c'est cette volonté politique qui définit qui oriente toutes les activités effectivement qui se passe chez nous en république de guiné surtout d'ailleurs dans tout à travers tout le pays tous les pays du monde entier alors deuxième personne aujourd'hui c'est monsieur tigian de la puissance que vous connaissez déjà ça fait longtemps il est sur les réseaux sociaux comme moi comme monsieur tolaba et comme tant d'autres toujours dans cette bataille politique vous savez le problème chez nous en guiné comme je l'ai souvent mentionné sur ma page je sais que alpha quand il comme lui-même il a eu à mentionner il dit que la guiné après la grève de 2007 que la guiné a gagné trois choses il dit troisièmement c'est la conscience politique les jeunes guinéens ont gagné en conscience politique il dit que dorénavant aucun acteur politique ne peut venir tromper les acteurs les jeunes guinéens et donc c'est cette conscience politique qui nous anime aujourd'hui et qui nous permet qui nous pousse aussi à comprendre le fonctionnement de notre état et s'il ya des propositions à faire à faire des propositions aussi évidemment aux dirigeants aux gouvernants qui sont actuellement en guiné qui sont les militaires qui ne sont pas des civils qui sont des militaires et nous avons les conditions dans lesquelles ils sont venus alors cher frère je vais lancer je vais laisser d'abord la parole à montre et l'âge c'est surtout là bas qui va nous faire une introduction voilà écoutez c'est le mois de ramadan il le faut et comme vous constatez chaque fois sur sa page il le fait toujours c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de le faire il va le répéter aujourd'hui aussi pour effectivement nous permettre et demander la guidance et la protection au tout puissant à là qui est notre créateur et en qui nous croyons avec fermeté bonsoir monsieur toi là bas et vous avez l'antenne s'il vous plaît bonsoir monsieur cante bonsoir monsieur so bensoir à tous nos fidèles web spectateurs qui nous regardent et qui vont nous écouter aussi bien sûr Merci pour cette invitation que vous nous faites aujourd'hui, M. Kanté, sur votre page « Jeunes visionnaires ». Merci pour cette initiative et il est à rappeler que, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes aujourd'hui soucieux pour ce qui se passe dans notre pays et nous sommes donnés pour tâche de venir informer, partager le peu que nous avons. Et cette rencontre, c'est une rencontre mensuelle que nous faisons au début de chaque mois. Aujourd'hui, nous sommes vos invités et donc vous avez la parole. Merci beaucoup, mon très cher frère. Franchement, ça me fait plaisir. Alors, je vais passer quand même la parole à M. Tijan de la puissance à temps de le permettre de saluer aussi les nombreuses personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. Merci, M. Fama Kanté et merci à M. Toulaba. J'ai duré à tous les fidèles musulmans. Nous sommes dans ces mois sains des ramadans et je profite pour souhaiter un bon ramadans à tous les fidèles musulmans où qui se trouve sur la planète Terre et surtout mes compatriotes d'Inéon. Et voilà, j'espère que les barils ne feront pas comme dans le passé. C'est caché, aller manger la journée. Ça, c'est interdit. Les kétas, les souments, nous savons que ça, c'est leur travail. Pourquoi pas aussi les sangarés ? Donc, on se connaît bien dans ce pays. Il n'y a pas à faire des gastriques cette fois-ci. Ça, il y a Croix-Rouge. Tout ça, je vous remercie, M. Fama, pour l'introduction. D'accord, M. Tijan de la puissance. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, cette petite parenthèse de cousinneuse à plaisanterie. Nous sommes nés là-dedans. Si ce n'est pas les politiques chez nous en Guinée, on n'a aucun problème. Exactement. Nous allons directement bondir sur le sujet effectivement concernant la politique guinéenne. Alors, M. Toulaba, la première question, ce sera pour vous. Je posais la question de savoir parce que j'ai quelque chose quand même qui me tarot d'un peu l'esprit. Je me dis, le RPJ Arc-en-Ciel, si il savait que M. Kassouri Fofana pouvait effectivement remplacer M. Alpha Kondé, pourquoi ils se sont obstinés à garder Alpha Kondé et à l'accompagner faire ce troisième mandat au prix de perdre le pouvoir aujourd'hui ? C'est quand même quelque chose qui est... Je me dis, est-ce que ce n'est pas de la naïvité ou bien si c'est... Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme de l'homme ? Parce qu'on voit que, voilà, depuis la suite d'Alpha Kondé, pam, pam, le RPJ s'est organisé, Kassouri à la tête. Je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant ? Quelle lecture objective vous pouvez nous faire par rapport à cette question ? Merci pour cette question. Elle est très pertinente et elle est très intéressante. Mais avant de répondre à cette question de la manière dont vous l'avez posée, j'aimerais d'abord souligner un problème que nous avons en Afrique, particulièrement en Guinée. c'est que la plupart des combats se font derrière une personne. C'est-à-dire que les partis politiques, par exemple, en l'occurrence, se font et se défend derrière ou autour d'un homme, pas derrière un idéal. Ce qui fait que, par exemple, vous entendez que tel parti appartient à telle personne. Un parti n'appartient pas à une personne. Donc le RPJ, en l'occurrence, c'est un parti qui a appartenu à son leader depuis sa création. Donc, elles même disent que la dernière fois qu'il y a eu un congrès, ça remonte dans les années 90. C'est une information que je dois vérifier et je ne m'azarderai pas à le dire morticus. Mais ce qui est quand même sûr, ce qui est quand même palpable, c'est que vous faites bien de mentionner pourquoi ce forcing qui a été opéré plus tôt, par exemple, quand M. Alphacone a eu l'opportunité de faire cette proposition de constitution, pourquoi il n'a pas profité pour proposer, par exemple, qu'il y ait une limitation d'âge où lui-même, il s'exclurait de facto et proposer un jeu ou proposer une autre personne, une figure, comme par exemple M. Kassoury. Pourquoi il ne l'avait pas fait auparavant ? C'est parce que justement, le parti RPG n'a qu'un seul leader qui est M. Alphacone. Et si toutefois, celui-ci s'éclipse, il risquerait, et c'est la lecture que je me fais de cette situation, il pensait que si toutefois, lui, il est écarté du jeu électoral, son parti allait subir ce que le PDG, RDA a subi, ce que le PIP a subi. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai commencé mes propos en disant que les partis politiques se font et défend derrière un homme. Donc, M. Alphacone, M. Secouture, par exemple, a son décès, quand il est décédé, le parti PDG est parti avec parce qu'on estimait que c'est Secouture qui était le leader. Il n'a pas formé un leader pour sa succession jusqu'à ce que la mort l'a surpris. Pareil pour le général Lansanaconté. Donc, M. Alphacone qui devait faire cette rupture parce qu'on dit entre guillemets que c'était le premier président démocratiquement élu et c'était aussi le premier civil qu'on avait eu, il devait effectivement profiter de ce changement de constitution pour proposer une autre personne. Si cela n'a pas été fait, c'est parce que, un, d'abord, il savait que le leadership c'est lui qui l'a incarné, il n'a pas préparé la succession. Ensuite, c'est parce qu'il n'avait pas aussi confiance à M. Kassori. Vous vous souvenez très bien et là, vous me permettrez rapidement de faire une petite pirouette, de rappeler que à l'approche de ce coup d'État, M. Kassori était pressenti démissionnaire de son parti. pourquoi il était démissionnaire ? C'est parce qu'il n'y avait plus de confiance entre lui et M. Alpha Condé. Donc, cette crise de confiance, elle est déjà symptomatique et c'est pour cela aussi, dans l'audio que vous avez entendu, qu'il n'a pas cité nommément une seule personne, il a laissé le soin à tout le monde de se bagarrer jusqu'à ce que le plus fort puisse l'emporter. Donc, pour ne pas trop m'atteler, c'est en fait, la lecture que je fais, c'est qu'il n'y a pas de confiance entre les deux. M. Kassori déjà aussi et nous allons peut-être avoir la chance d'aborder ça. C'est quelqu'un qui traîne des casseroles et si toutefois aujourd'hui il s'est empressé à être sur le parti politique, c'est parce qu'il sait que très tôt, bientôt il va être convoqué et vous savez qu'en Afrique, le bouclier pour échapper au procès judiciaire c'est de créer un parti politique, ce que M. Kassori veut faire en étant à la tête de ce parti. Merci beaucoup pour cette brillante explication, M. Toulaba. Alors, je reviens vers M. Tidjian, la puissance. Alors, M. Tidjian, donne la puissance. La deuxième question est qu'aujourd'hui, les RPGs pensent qu'avec Kassori à la tête, ils ont déjà la bascote acquise à leur cause. La haute Guinée, on n'en parle pas. Ils disent que la Guinée forestière, ils ont au moins 85% d'électorat de la Guinée forestière et donc pour eux, la seule partie qui n'est pas acquise à leur cause, c'est la moyenne Guinée. Moi, je me dis alors, ça doit être quelque chose quand même qui doit donner à réfléchir. Est-ce que vous pensez que si on venait à organiser une élection entre guillemets démocratique, inclusive et transparente en République de Guinée, est-ce que vous pensez que le RPG avec à la tête Kassori Fofana peut avoir une chance de remporter cette élection avec sous-question ? Est-ce que vous pensez en toute sincérité que le colonel Nomadi Dumbuya peut renverser Alpha Kondé qui est le père fondateur du RPG Arc-en-Ciel et qui est, c'est-à-dire le RPG étant sa propriété privée, colonel, après avoir délogé Alpha Kondé pour mauvaise gestion, Kassori en tant que premier ministre de ce même Alpha Kondé, est-ce que vous pensez que le colonel peut organiser une élection crédible et transparente et permettre effectivement à ces gens-là de revenir encore au pouvoir ? Même si l'élection était crédible et transparente, est-ce que vous pensez que ces gens du RPG Arc-en-Ciel ont une chance de remporter les élections en Guinée ? Encore une fois, merci M. Fama Tante et remercie à tout le monde. Je vais peut-être vous surprendre parce que souvent je suis quelqu'un qui est beaucoup attaché à la croyance. Je crois en Dieu. Vous comprenez ? Mais je vais vous dire tout simplement ici que si la bénédiction suit les Guinéens, le RPG Arc-en-Ciel ne doit plus jamais, je dis plus jamais, revenir aux affaires en République de Guinée. Peut-être après cinq décennies, on peut essayer de revoir ou peut-être avec des nouvelles générations. Mais maintenant là, avec les mêmes personnes qui nous ont foutu dans cette situation de 2010 à maintenant, M. Fama Kanté, qui nous ont causé du tort, tuer des Guinéens, nous causer des détournements énormes. Depuis que j'ai entendu parler de plus de 10 milliards de dollars de 2010 à maintenant, que les gens-là ont détourné, je me suis dit c'est comme ça. C'est extrêmement génial. Ce montant-là seulement pouvait faire beaucoup pour les Guinéens. Sans que même nous rêvons aller se faire tuer dans la mer. Regardez combien de jeunes ont pris le chemin d'exil. Pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce que l'espoir n'était plus le temps. Comment est-ce que vous pouvez imaginer un ministre en moins 5 ans qui peut se construire plus de 10 états en République de Guinée à Konakry où on vous dit il y a un ministre seulement qui a pris 10 millions de dollars dans son compte. Aujourd'hui, nous on pensait à l'époque que c'est les opérateurs économiques, c'est les hommes d'affaires qui étaient riches et non pas un fonctionnaire ou un ministre. C'était les plus pauvres. Dans tous les pays du monde c'est comme ça, même aux États-Unis mais lorsque un ministre devient plus risqué des opérateurs économiques il faut se poser la question. Maintenant, la question que vous venez de poser par rapport à Kournem Mati Domboya, est-ce que du fait qu'il a renversé Alpha, est-ce que ce même peut accepter que Kassori monte au pouvoir ? Vous savez, il y a beaucoup d'informations autour de cette transition. Il y a des zones d'ombre. On ne sait même pas d'abord qui est réellement le CRRD. Est-ce que il n'y a pas les Kassiques de RPZ derrière tout ça ? Il y a beaucoup d'indrogations parce que Kournem Mati Domboya a été applaudi par tous les Guinéens. Kournem Mati Domboya a été aimé par tous les Guinéens des quatre côtés parce que les gens croyaient en lui et jusque-là, moi, personnellement, je le garde un bénéfice de tout. Mais il doit comprendre une chose, ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que, par exemple, si Kournem Mati a pu faire en 2010, lui, Domboya ne pourra pas faire parce que les générations ne sont plus les mêmes. Donc, si les gens disent que le CRRD et le RPZ n'ont qu'un pont, ça peut nous amener à réfléchir. Si nous aient du mal à comprendre dans tous les pays du monde, lorsque vous faites un coup d'État, un chef d'État, on sait que le président n'est pas le seul comptable de la gestion d'un pays. Et c'est tout celui qui a dit, il se lance dans cette affaire du troisième mandat doublement, qu'ils soient là encore, qu'ils font leurs conventions et au-delà, on télévise ça, on lance ça à la RTZ, la radio nationale, ça veut dire quelque part, il y a une complicité du CNRT. Peut-être d'autres nouvelles générations du RPZ. On ne peut pas tirer le RPZ, c'est un parti politique, mais tous ceux qui ont géré avec Alpha Condé dans cette décennie devraient être mis à l'écart et qu'ils nous rendent des comptes par rapport au crime économique et par rapport au crime humain. Aucune manipulation électorale aussi ne sera tolérée dans ce pays, M. Fama. On a trop su faire. Parce qu'en tant que, je le dis, je répète ici pour m'arrêter là, en tant qu'on va continuer à manipuler les résultats, imposer des personnes illésitimes à la tête de notre pays, croyez-moi que ce pays la restera toujours enfoncée dans la boue. Il faudrait que nous acceptons, peut-être pour la première fois qu'un Guinéen qui a été élu dans les urnes puisse diriger la Guinée et on verra ce qu'on appelle le véritable développement passé. Ce dernier sera qui n'a pas un compte à rendre à un clan mais plutôt au peuple de Guinée. Et lorsque vous avez en tête que vous devez rendre compte au peuple et non pas un clan satanique qui s'est mobilisé soit des institutions ou ceux qui ont géré la transition et si vous savez que c'est au peuple, vous ferez bien votre travail. Mais si vous devez rendre compte comme ce qu'a fait Alpha Condé, croyez-moi que nous serons dans la même situation et je rêve pour terminer voir après cette transition vivre en Guinée, aller dans les quatre régions naturelles tranquillement conventionnées par tous les Guinéens. Mais tout cela aussi dépendra de lui. Ça dépendra de la manière dont il va gérer cette transition. d'accord. Merci beaucoup mon très cher frère pour cette explication. Je vais directement aller avec M. Tolaba pour cette troisième question parce que nous allons éviter la rédondance et la répétition. Voilà, c'est le moins de carême. Je vois déjà les yeux des barils et des sauts. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'on aille très vite. Alors, M. Ba, j'aimerais vous poser cette question sur les assises nationales. J'aimerais d'abord que vous nous dites objectivement qu'est-ce que vous pouvez, c'est-à-dire quelle analyse objective vous pouvez faire par rapport à ces assises nationales. Ça veut dire quoi assises nationales ? Est-ce que vous avez déjà compris ce slogan assises nationales ? Est-ce que, quelque part, c'est une forme de réconciliation nationale ? Puisqu'ils n'ont pas dit réconciliation nationale, moi, je me dis quelle analyse objective peut-on faire de ces assises nationales et quel est l'objectif visé par le CNRD ? Bon, il est d'abord important de faire des précisions par rapport à ce concept qui est aujourd'hui galvaudé. Mais évidemment, c'est fait à dessin. Dans la phrase que vous venez d'énumérer, vous avez dit « assises nationales ». Oui. Pensez-vous réellement que c'est une assise ? Si oui, est-ce qu'elle est nationale ? Ce sont les questions qu'il faut se poser. À mon humble avis, elles ne sont nationales que de par leur nom. Sinon, comment comprendre que depuis, vous, quand on parle de national, ça veut dire que toute la Guinée, donc les quatre régions pour faire plus simple. Et vous, vous êtes originaire de ces quatre régions de même que moi. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous pensez que ces gens-là qui sont en train de s'asseoir, est-ce qu'ils vous représentent ? C'est une question simple. La réponse, je l'ai déjà. C'est que ces personnes qui se retrouvent ne sont pas là pour parler au nom de toute la nation. Ces personnes sont là pour parler à leur nom. Donc déjà, ce ne sont pas des assises, mais c'est un conflore. Ça, c'est déjà pour commencer. Je dis, je souhaite la bienvenue à mon esclave, le Jack-Ankri, qui vient de rentrer ici. Mais c'est-à-dire, si vous permettez. Un Jack-Ankri Explore n'existe pas. Mais éveille, éveille Guinée. Oui, oui, désolé. Allô ? Voilà, est-ce que vous pouvez retourner la portion de votre téléphone en le faisant comme ça, en tournant, prouver que le noir n'a plus disparaître ? Il risque de tomber. Super. Voilà. Allez, je ne sais pas. Je souhaite la bienvenue au Jack-Ankri qui peut transformer les feuilles d'arbre en billets d'argent. Est-ce qu'ils aiment ce point-là ? Il faut se poser la question. Non, non, sur sa mine, on peut comprendre très bien qu'il n'a pas gêné. Voilà. Donc, je continue par rapport à la question en disant que cette appellation d'assises, ce ne sont pas des assises, mais c'est plutôt un folklore. Et ce n'est pas national, c'est plutôt local. C'est-à-dire que c'est un clan qui a décidé de détourner les gens de l'essentiel, de faire un semblant de réconciliation. Et d'abord, vous faites bien de mentionner le terme réconciliation. Est-ce que la Guinée doit être réconciliée ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons besoin plus de réconciliation que de justice ? La réponse, à mon avis, on a plus besoin aujourd'hui que de justice. Parce que, à ce que je sache, on n'est pas dans une guerre ethnique où on va dire que c'est une ethnie contre une autre. Nous sommes dans une querelle, certes, qui a un rallent ethnique parce que c'est fait pour que ça aille sur le terrain. Mais ce qui oppose les... Vous, par exemple, vous êtes malinqué. Moi, je suis peul. Est-ce que c'est pour autant aujourd'hui que je peux vous prendre pour responsable pour ce qui s'est passé ? Vous, en tant que monsieur ? Non. Est-ce que je peux prendre votre ethnie comme responsable de ce que nous avons vécu ? Non. C'est un clan qui est là, qui est en train de manipuler les esprits des personnes pour les imposer les unes des autres et ensuite aussi pour pouvoir s'éterniser. Parce que toutes les dictatures se reposent, tirent leur force de trois choses. Parmi ces choses, il y a la division. Parce qu'il y a l'intimidation aussi, il y a les achats de conscience. Mais c'est en nous divisant qu'ils peuvent avoir le dessus sur nous. Donc, le fait de nous faire croire que nous sommes divisés et que nous sommes aujourd'hui à réconcilier est déjà une victoire pour eux parce que c'est une façon de nous manipuler. Donc, ce que moi j'espère par rapport à ce qui a été appelé assise, ce ne sont pas des assises. C'est une perte de temps. C'est une fuite en avant. C'est un semblant. Et ce semblant-là va se retourner contre ces personnes qui font croire qu'elles sont en train de travailler pour réconcilier le Guinée. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin c'est de justice. Lorsqu'on a cette justice, je pense que les choses vont entrer en or. Mais tant qu'il y a un groupe qui ne veut pas du tout que cette justice soit faite parce que c'est estimant et justement se réprochant de telle chose, nous n'allons pas avoir la lumière au bout du final. D'accord, monsieur Bach. Monsieur Fama, permettez-moi avant de continuer. Éveille Guinée, mettez votre téléphone sur le mien. Ça fait du bruit là. Je vous ai dit Saint-Diakhanke, il est en train de transformer les feuilles d'art. J'ai même du mal à entendre quoi. C'est que je rentre à l'intérieur pour ça. Maintenant, tu entends ? Tu entends tout le monde ? J'ai du mal à entendre, mais ça va, ça va, je vais me débrouiller comme ça. Nous, on t'entend. C'est le plus important aussi. Oui, allez-y, je vais me débrouiller comme ça. D'accord, ça va. Alors, comme M. Éveille Guinée vient de faire son apparition rapidement, je vais lui poser la quatrième question que j'ai ici sous ma main. Alors, d'abord, bonsoir, mon cher frère Éveille Guinée. Bonsoir, tu vas bien ? Voilà, on va se tutoyer. Ça va, ça va. C'est mieux. J'espère que tu vas bien, j'espère que le séjour se passe aussi à merveille et j'espère aussi que tu as bien entendu le mois de Ramadan. Sans trop chérie. Alors, évidemment, j'ai comme question, je me dis, on a longtemps parlé de réconciliation, de paix, de justice. Aujourd'hui, nous avons les militaires à la tête de l'État. Si vous étiez à leur place en tant que patriotes visionnaires qui veulent changement rapide et durable en République de Guinée, si vous étiez à leur place et qu'ils vous étiez revenus de réconcilier les Guinées, enfin, d'éradiquer, c'est-à-dire de trouver une solution à cette tension politique dans le pays, que feriez-vous à leur place ? Est-ce que vous allez beaucoup parler de réconciliation ? Est-ce que vous allez vous investir dans ce que moi, j'appelle réconciliation ou ce qu'eux, ils appellent assise nationale ? ou bien est-ce que vous, vous allez vous investir dans ce que d'autres appellent la justice ? Que feriez-vous à leur place ? Voilà. Merci beaucoup, Fama, et merci à tous les débatteurs. Je suis désolé pour le retard, vous connaissez, c'est le mois de Ramadan, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous ai pris en marche, c'est vrai. Concernant cette question de réconciliation, à chaque fois que j'entends réconciliation en Guinée, je suis confus. Je ne sais pas, il faut réconcilier qui et qui. La question reste posée. On réconcilie des personnes qui ne sont pas d'accord, qui ne peuvent pas vivre ensemble, qui ne peuvent pas s'entendre du tout. Mais en Guinée, la population s'entend à merveille. La population n'a aucun problème entre eux. Les ethnies n'ont aucun problème quand il s'agit de parler entre eux. Quand il s'agit d'être ensemble, il n'y a pas de problème. Le seul problème que les Guinéens ont, c'est quand il s'agit de parler politique. Donc, en parlant de réconciliation, il faut parler de réconciliation politique. Et pour le faire, je pense qu'il ne faut pas aller loin. Il faut mettre les politiciens ensemble. Les politiciens doivent parler le même langage. je me rappelle une fois quand Céludaleng et Cidia, je dis Cidia, quand Alpha Condé a rendu visite à Céludaleng, vous avez vu, tout d'un coup, la tension politique a baissé et tout le monde était revenu à des meilleurs sentiments. Et Bantam même qui était très très mal vu au sein de l'UFDG était accueilli ici comme un enfant béni du pays. Ça, pourquoi ? Parce que les politiciens se sont entendus entre eux. Donc, parler de réconciliation, c'est créer une brèche qui n'existe pas en République des Guinées. Parler de réconciliation en République des Guinées, c'est faire une chose qui n'existe pas d'abord. La réconciliation pour moi, c'est entre les politiciens. Quand il s'agit de parler de football, je vous assure, Fama, si vous êtes en République des Guinées, mais vous êtes dépassés. Les Guinéens sont ensemble, ils vivent ensemble, ils crient ensemble. On ne peut pas prendre une famille qui n'est pas mélangée en République des Guinées. Je vous donne un exemple de réconciliation. Au Rwanda, au Tang, entre les Outsi et les Tutsi, on pouvait parler de réconciliation. Mais en Guinée, il faut réconcilier qui et qui. C'est l'assistance nationale aussi, mais c'est une pour des perlimpimpins. Moi, je suis en République des Guinées. Vous n'êtes pas là pour comprendre. Moi, je ne sais même pas si les assises se déroulent. C'est dans les radios qu'on entend les nouvelles. Assise, mettre qui et qui ensemble. Il faut arrêter cela. Il faut commencer à regarder les choses sérieuses. Assise nationale, c'est une perte de temps pour faire revenir les choses à la normale. On n'en a pas besoin. La seule chose qu'on a besoin en République des Guinées, c'est une éducation politique entre les politiciens. Pour ne pas monopoliser la parole, je vais m'arrêter. D'accord. Merci beaucoup, mon cher frère. Je reviens à M. Thijan, la puissance, pour une nouvelle question. Évidemment, on ne va pas se marcher dessus. On ne va pas aussi faire de la rédondance, comme je disais tout à l'heure. Alors, M. Thijan, cette question est pour vous. Moi, je suis aujourd'hui un simple modérateur. Je ne suis pas un débatteur, évidemment. que pensez-vous de la réduction des classes politiques nous permettant d'avoir au moins un bipartisme, c'est-à-dire deux parties juste en République de Guinée. Parce que nous constatons quand même que le problème guinéen, c'est aussi politique. Il faut le dire, le problème guinéen, c'est politique. Un pays comme la Guinée, 245 857 km2, avec quelque chose de 13 millions d'habitants, nous avons plus de 300 et quelques partis politiques. Est-ce que ça sert la cause nationale ou bien ça desserre la cause nationale ? Est-ce qu'il faut réduire ces partis politiques en deux partis politiques, c'est-à-dire en deux grands blocs ? Si vous n'êtes pas à gauche, vous êtes à droite. Que pensez-vous de cela, de cette question, M. Thijan, la puissance ? Est-ce que c'est faisable ? Ok. Merci. Merci pour la question. Je trouve que le multipartisme, moi, personnellement, ce n'est pas un crime, en fait. Mais il faut mettre les critères. Dans les conditions normales, au lieu d'éliminer les partis politiques, il faut les laisser s'éliminer eux-mêmes, c'est-à-dire en imposant des critères. Normalement, le ministère de l'administration territorial de la Guinée devrait y penser. Pour dire, par exemple, tout parti politique pour mettre un parti politique en place en Guinée, si vous voulez créer un parti politique, vous devez avoir une assemblée générale hebdomadaire. Chaque semaine, vous devez avoir une assemblée générale. Ça, c'est un. Et d'idée, tout parti politique créé qui ne partit pas à trois élections successives est disqualifiée. on peut les éliminer comme ça pour dire un parti politique qui ne gagne pas minimum 5% ou 2% de l'électorat guinéen est de facto discalibé. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens de créer... Peut-être on pouvait créer des grands blocs, c'est-à-dire comme le font les Américains ou, vous voyez, dans d'autres pays, on peut dire tout de suite il y a les démocrates, il y a les républicains. On peut organiser, par exemple, les primaires et maintenant, lors des élections, chacun essaie de trouver un candidat pour aller aux élections. Mais là, c'est nous, ça, c'est des amours. À partir du moment où nous sommes dans l'esprit ethnique en Guinée, il ne faut même pas rêver. Je ne dis pas avec les futures générations. Imaginez tout de suite et on nous dit nous sommes là, on est là à Cannes. Et on dit on va essayer de créer des blocs. Maintenant, si on dit Éveil et moi, Éveil, il est de la basse-côte. Moi, je suis de la moyenne Guinée. Et on connaît toujours ce qui vient en tête. Et même si alors, dans ce cas, Éveil a plus de gens, mais si, moi, je ne veux pas que quelqu'un de la basse-côte soit, c'est-à-dire il devient président de la Guinée, je peux m'opposer. On a toujours vu ça, par exemple, en Guinée, et c'est ce qui fait le mal de la Guinée. L'éthnocentrisme, il faudrait que nous sortons dans ça, mettre des hommes de valeur à la tête de nos partis politiques. Je vous donne juste un exemple pour ne pas aller loin. On a vu ici, par exemple, en 2015, normalement, les partis politiques voudraient qu'on crée ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire un parti, comment on appelle ça ? Ça dit, une candidature unique. Mais vous avez vu ce qui s'était passé à l'époque ? Par exemple, M. Sidiya et les autres ont refusé de laisser Seloudal Indiallo, qui avait plus de popularité, qui avait plus de militants autour de lui, devenu le candidat des partis politiques. Et tout ça, c'est pour des prétesses que nous connaissons tous. Parce qu'il y a quelque chose qui se dit dans ce pays et c'est une réalité. Vous savez, c'est ce qui fait la différence entre certains et moi. ce que je pense et ce que je vois et ce que je dis. Ce qui se dit dans les couloirs, même au plus haut niveau, c'est ce que je dénonce. Dire que, par exemple, un fils du Futa ne peut pas être président, alors même s'il mérite, c'est un danger. Vous imaginez ? Donc, maintenant, comment est-ce que vous pouvez imaginer tout le suite ? On dit, allons-y, on va laisser une seule personne. Sidiya, Lansana Kouyate, Ousmane Kaba. Même pour être c'est un porte-parole, vous avez vu ce qu'avait dit M. Ousmane Kaba, à l'endroit de Sele d'Ale Ndiallo. Est-ce que ces gens-là peuvent accepter d'être ensemble ? Non. Et dans les conditions normales, M. Ousmane, on est là, quatre, qui vous méritez, on ne doit pas avoir votre nom, votre patronisme, vous venez d'où, parce que ça ne devrait pas être notre problème. Vous soyez malinqués, soussous, peu, forestiers, ce n'est pas notre affaire. Si vous pouvez, on vous dit, bon, M. Kanté, on vous met devant. Si c'est moi, Tidiane, non. Toi là, toi, tu prends le devant. Mais si maintenant, on se met à calculer eux, si toi là viens là-bas, est-ce qu'il ne va pas favoriser les peuls ? Bien, c'est un peul. Non, Fama Kanté, c'est un malinqué, il va favoriser les malinqués, donc on ne peut pas les suivre. Ne suivons pas un peul, ne suivons pas un malinqué, ne suivons pas un forestier. Comment peut-on aller dans ce sens-là ? Donc, à fait des partis, c'est-à-dire, le bipartisme là, ça ne peut plus voir jour à partir du moment qu'il y a une grande dessurure entre les communautés guinéennes. On doit d'abord se battre pour ressouder ces mots chauds. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait un véritable, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un véritable travail sur la justice guinéenne. Sur la justice, on peut nous débrasser de tous ces comportements que nous voyons aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, mon très cher frère, pour cette brillante explication. Alors, je reviens vers vous, M. Toulaba, pour une autre question beaucoup plus technique. c'est sur la situation économique de notre pays. Nous voyons aujourd'hui, nous constatons que la Guinée traverse un moment très difficile économiquement. Le pays est plongé dans une précarité sans précédent. Évidemment, la vie n'est pas de tout facile aujourd'hui en République de Guinée. Je me dis, la situation économique de la Guinée est inquiétante. La vie devient de plus en plus chère et que pouvons-nous faire pour y remercier à cette précarité ? Parce que c'est quelque chose quand même qui est dramatique. Aujourd'hui, voilà, hier on disait qu'il y a des gens qui ne trouvent pas de ration par jour, mais aujourd'hui, c'est une ration qui est aujourd'hui difficile à trouver en République de Guinée. Qu'est-ce que nous pouvons proposer ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Parce que, moi j'aime souvent critiquer. J'aime souvent critiquer, mais j'aime aussi que nous soyons capables d'apporter des solutions. Qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons proposer comme solution ? D'abord, s'il faut critiquer, nous commençons par ça et après, nous donnons aussi nos points de vue, nous donnons aussi des propositions. Parce que ceux qui sont à la tête de l'État, ils ne sont pas parfaits. Le colonel Mbadi Dumbuya, vous le prenez aujourd'hui, il ne maîtrise pas la situation, les questions économiques, encore moins les questions politiques ou les questions de Jomine. Il ne connaît pas les codes miniers et tout ça. Donc, nous devons être capables non seulement de les critiquer, mais aussi de les proposer des solutions. La situation économique aujourd'hui de notre pays, M. Tolaba, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour remédier à cette grande précarité à le producte de Guinée? Voilà une excellente question. Une question qui me tient vraiment à cœur et merci de l'avoir posée parce que si nous sommes ici pour parler, ce n'est pas parce que nous sommes contre X ou Y. C'est parce que le problème de notre pays nous préoccupe. À plus d'intitres. Mais permettez-moi rapidement, avant de répondre à cette question, de répondre par rapport à la précédente question, par rapport au bipartisme. Rapidement, je pense que c'est que le bipartisme pourrait être une véritable solution au problème parce que ça pourra d'abord nous aider à éliminer ces calculs politiques. C'est-à-dire que lorsque nous avons deux partis politiques pour les élections nationales, ça peut amener tout le monde à composer ensemble jusqu'à s'allier et faire ces jeux de composition d'alliances qui tueront de facto non seulement ces partis satellites qui constituent aujourd'hui notre problème. Il y a une nouvelle alliance qui s'est créée autour de Monsieur Kouyate. Et pour celui qui connaît aujourd'hui le lien entre Monsieur Kouyate et Mamadi Doumboya, on comprend très bien qu'il s'achemine vers une manipulation de ce qui va arriver prochainement. Vous avez vu ces assises, ils sont les seuls à venir participer comme parti politique. Et moi, cela me rappelle lorsque Monsieur Alphaconde avait voulu faire son forcing électoral, il avait créé ses propres partis politiques politiques ou de l'opposition, des partis qui viendront s'opposer à lui. C'est la même chose aussi qui se dessine. Pourquoi je commence par là ? C'est pour dire justement, lorsque nous éliminons ces petits partis, nous éliminons de facto un problème qui est celui de la manipulation des masses et de l'échec politiques en créant des partis tout simplement pour les créer alors qu'ils ne sont pas du tout représentatifs. Mais nous avons aussi notre solution, c'est celle aussi de faire une présidence tournante. C'est-à-dire que nous avons quatre régions naturelles. Si nous transformons ces régions naturelles en fédérations et ces fédérations qu'on dise que par exemple pour telle échéance le président qui doit finir doit venir par exemple de telle région et que cela soit su et que s'il y a élection qu'elle soit organisée localement au niveau de cette fédération pour nous proposer celui-là qui va diriger le pays pour les quatre prochaines années. Donc ce qui signifie qu'on va réduire donc le mandat des présidents. Ça aussi ça peut régler le problème mais ça c'était juste entre parenthès que j'avais voulu réagir. Venons maintenant à votre question qui est celle de l'économie. Je ne sais pas si vous avez suivi le direct que j'avais fait hier parlant de la situation guinéenne. J'avais évoqué justement ce problème économique qui ne date pas de... qui n'est pas le propre de cette transition mais qui est une crise qui découle de l'ancienne gestion. Monsieur Alpha Condé lorsqu'il a fait son forcing électoral vous connaissez très bien combien de fois la situation économique était difficile en 2021. C'est ce qui d'ailleurs avait amené ce coup d'État. C'est parce que le pays était bloqué. Vous avez entendu son audio dans lequel il dit en Afrique ça va faire très mal mais en Guinée ça va encore être très mal. Et ça c'est le président sortant qui dit ça. Donc ça vous fait comprendre lorsque moi par exemple j'étais en train de dire que nous allons faire une sécession de paiement au niveau de l'État qui sont en difficulté de paiement les gens ne croyaient pas les gens pensaient que c'était tout simplement de la spéculation que nous faisions et les ministères qui l'avaient fait à l'époque 30 et quelques seuls 3 ou 6 avaient reçu leur budget de fonctionnement comme ça se doit. Donc vous comprenez très bien excusez-moi j'ai ru donc vous comprenez très bien que cette situation n'a fait que s'empirer avec l'arrivée de ces militaires. Donc imaginez si déjà un gouvernement supposé démocratiquement élu a des problèmes financiers qu'en est-il d'un pouvoir d'exception ? C'est la cac c'est l'hécatombe. Aujourd'hui les gens ne comprennent pas et c'est là où justement je déplore ce manque de communication de la part de l'État qui devait sortir et d'abord communiquer expliquer à tout le monde que nous sommes aujourd'hui face à une cesseresse de nos caisses. Ça ça peut permettre aux gens de comprendre ce qui va arriver d'avoir plus de visibilité ensuite aussi tenir compte de cette situation de crise et nous éviter une crise locale parce qu'aujourd'hui on n'est pas sans savoir que la pandémie de Covid-19 a mis toutes les économies du monde à terre même les pays qui sont les plus stables politiquement qui ont une assise financière plus forte ont du mal aujourd'hui à joindre les bouts. Justement. Ça c'est au niveau mondial et cette crise encore cette guerre en Ukraine est venu encore compliquer les choses rendant l'offrette maritime d'abord qui était cher encore plus cher parce que cette crise elle n'échappe pas à la loi économique mondiale qui est celle d'abord des miniers vous connaissez très bien pour le cas de la Guinée la plupart de nos minéraux sont soit exploités ou soit vendus par la Russie ou la Russie et l'Ukraine donc aujourd'hui inévitablement ce qui se passe en Ukraine ne va pas épargner la Guinée donc à l'heure là si vous si si cette cette ces dirigeants de cette transition étaient animés d'une bonne volonté d'une pitié pour le peuple ils devaient nous épargner cette crise locale et faire face à la crise mondiale pour qu'ensemble nous puissions nous en sortir mais la preuve que c'est pas le cadet de leurs soucis ils s'en fichent ils sont en train de nous créer une autre crise mais ça va les retomber dessus et aujourd'hui ce qui moi me désonne c'est de savoir que le citoyen lambda ces personnes ces vrais gens comme le dit comme le dit la main d'Irasi qui ne savent ni lire ni écrire qui n'ont pas de bouée de sauvetage vont être les plus impactés aujourd'hui alors que on pouvait éviter ça à notre pays en ayant une politique de lisibilité plus cohérente en nous évitant justement cette crise politique pour qu'ensemble nous puissions faire face à ce qui va arriver merci beaucoup mon cher frère alors j'ai justement deux trois questions maintenant pour vous parce que voilà le temps ne nous permet pas voilà c'est le mois de ramadan alors monsieur Tidiane la puissance je vais vous poser cette autre question vous allez rapidement abondir là-dessus et nous donner une explication bref là-dessus vous faites par rapport à cette question alors il y a deux choses en République de Guinée moi je me pose la question je dis le colonel Maudit Dumbouya nous parle de réfondation de l'État dès son arrivée depuis son arrivée il nous a toujours parlé de réfondation de l'État réfondation de l'État il nous a jamais parlé à ce que je sache d'organisation des élections mais nous autres civils ok activistes hommes politiques voilà société civile nous autres nous parlons de transition et d'organisation des élections je me dis alors est-ce que nous sommes sous la même longueur d'onde que le colonel Maudit Dumbouya et ses gens parce que eux ils parlent de réfondation de l'État ils ignorent ils esquivent toutes questions liées à l'organisation des élections est-ce que nous sommes sous la même longueur d'onde autrement dit M. Tijan est-ce que le colonel et nous autres nous conjuguons le même verbe est-ce que nous avons la même vision par rapport à cette période c'est-à-dire l'après Alpha Condé et ce qui va venir dans ce lac de temps est-ce que ceux qui sont au pouvoir et nous autres nous avons les mêmes visions est-ce que nous menons la même lutte le micro le micro le micro je suis désolé voilà c'est le ramadan non c'est pas le ramadan attention ne vayons pas que les barrives vont se moquer de moi là M. Tola voilà et voilà et merci pour la question nous n'avons pas la même vision que le CNRD on ne sait même pas réellement pourquoi le CNRD est venu le final là moi personnellement je ne sais vraiment pas parce que les anciennes pratiques ont repris de telles manières les arrestations arbitraires hein interrogées pousser les gens à avouer des choses comme le faisait Fabou on a vu Bala Samoura par exemple qui s'est rendu à la maison centrale pour pousser aux forces des aux 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 voilà c'est-à-dire de reconnaître qu'ils ont volé qu'ils ont volé l'argent au palais le jour où ils ont fait le coup d'état mais aujourd'hui je pense que Bala Samoura pourra bien tirer la leçon parce qu'aujourd'hui il est suspendu certainement mais en réalité on a pris la même vision que le CNRD le CNRD a goûté au beurre et le CNRD veut se maintenir de plusieurs manières c'est pourquoi aujourd'hui ils ont laissé l'objectif tout ce qu'ils sont en train de faire là moi je peux dire il y a des actes qui posent qui sont appréciables mais ils sont devenus aujourd'hui plus forts que la justice guinéenne et c'est ce qui est grave c'est ce qui est grave vous voyez comment les choses fonctionnent vous ne pouvez pas imaginer qu'un dossier soit au niveau de la justice et vous venez démolir la maison par exemple de celui d'Alain Gallo moi ce n'est pas cette démolition qui m'a choqué personnellement c'est loupé peut-être où vivre où rester parce qu'on a eu beaucoup d'autres guinéens qui ont été victimes au même titre que celui d'Alain Gallo mais au moins ils n'avaient pas eu le courage de porter plainte à partir du moment où il y avait une plainte devant la justice même s'ils voudraient démolir la maison ils devraient attendre alors monsieur Tidjan attendez je vais réformuler la question j'ai bien compris j'ai bien compris non non attendez ok c'est que je veux dire justement dans la question colonel parle de réfondation de l'état changement total des choses réfondation de l'état nous nous parlons d'organisation des élections c'est ce que nous nous voulons à partir du moment où nous sentons que le colonel ne s'inscrit pas dans la même logique que nous qu'est-ce que nous devons faire parce que nous nous voulons que les militaires quittent à la tête de l'état c'est ce que nous nous voulons nous les civils partis politiques activistes mais eux ils ne parlent pas d'élection alors qu'est-ce que nous devons faire dans ce cadre est-ce que nous sommes sous la même longueur d'onde non j'ai commencé par vous dire qu'ils ne sont pas sous la même longueur d'onde mais pourquoi je développe tout ça c'est pour vous dire d'abord que cette affaire de refondation de l'état qu'il est en train de parler il y a des ratés c'est là parce que quand on parle de refondation de l'état c'est d'abord abandonner toutes les anciennes pratiques mais ces mêmes pratiques sont en train de revenir donc c'est pourquoi je voudrais faire d'abord cette précision maintenant aujourd'hui ce que nous devons faire c'est de prouver au CNRD si on entend CNRD sur le peuple si on n'avait pas validé colonel le 5 septembre il n'allait pas rester au palais ou même s'il restait si les Guinéens sortaient ils s'allaient trouver qu'ils avaient qu'ils avaient du pain sur la planche actuellement donc ça ne doit pas être leur mission tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement comme je le disais parallèlement on pouvait nous trouver un chronogramme c'est le seul pays que j'ai vu au monde après après avoir c'est à dire en ce 21ème siècle après avoir fini de faire leur coup qui maintient le silence plus de 6 mois 7 mois sans pour autant dire aux gens et on a commencé le 5 on doit terminer à telle date donc le peuple doit se mobiliser face au CNRD par rapport à toutes les mauvaises actions qu'ils sont en train de poser tout ce qu'ils sont en train de faire qu'est-ce que tu peux les empêcher de nous dire le chronogramme c'est de tel à tel mais maintenant à l'époque si vous avez vu que tout le monde avait appris c'est à dire les gens même s'étaient moqués de la CDAO lorsqu'ils avaient envoyé une mission en Guinée tout le monde s'est rappelé de ça on les avait hiés même en aéroport tellement que les gens croyaient au CNRD mais aujourd'hui les Guinéens ont compris que le CNRD a presque laissé le chemin par conséquent nous d'abord nous ne sommes pas contre les membres du CNRD mais nous sommes contre leur manière de faire et c'est grave donc si eux ils nous parlent de refondation alors que la mission principale d'une transition c'est des choses c'est d'évacuer les affaires publiques de l'administration et en même temps nous organiser des élections libres et transparentes parce que si nous sommes dans cette transition c'est parce qu'ils ont acquisé ou ils ont dit qu'Alfa Conde et son ancien système n'étaient pas sur la droite ligne ils ont dit vu ça là vu ça ça tant 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 c'est ce qui nous a poussé à prendre le pouvoir et maintenant nous voyons les mêmes pratiques qui commencent à renaître mais le colonel a encore une chance de se tirer de cette affaire en défaut de ça il doit comprendre que l'opposition guinéenne contrôle la majorité de la population guinéenne imaginez le jour où ces forces vivent les opposants au même moment de cette certé de vie en Guinée tous ceux-ci vont se mobiliser pour dire nous demandons à tous les guinéens de sortir dans la rue ou nous demandons à tout le monde de rester sur lui pour boycotter le CNRD c'est ce jour qu'ils vont comprendre que le sac du sel est rouge d'accord merci beaucoup monsieur Tidjan j'ai une dernière question pour monsieur Tolaba avec sous-question évidemment voilà je me dis après tout ce que nous venons d'évoquer qu'est-ce que ce pays la Guinée doit vraiment faire pour entamer son processus de développement tout en se débarrassant de toutes ces anciennes pratiques qui nous ont jusqu'à présent enfoncé dans les ténèbres de l'enfer ça c'est la première question comme sous-question je me dis le problème guinéen est-il constitutionnel ou bien constitutionnaliste bon merci pour cette très belle question comme toujours ce sont des questions très pertinentes le problème de la Guinée il est compliqué mais sa solution elle est toute simple c'est la justice si nous appliquons la justice sur la Guinée tout ce que vous voyez aujourd'hui on aurait réglé ça regardez je vais vous donner un exemple très simple jusqu'à présent d'abord vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée c'est le premier pays à accéder à l'indépendance je parle bien d'un pays francophone les colonies de l'Afrique de l'Ouest la Guinée est ce premier pays à accéder à l'indépendance donc ce qui devrait être un atout pour nous et nous donner une longueur d'avance sur les autres pays ça c'est deuxièmement c'est la Guinée en termes de ressources minières nous avons le tiers si je ne m'abuse ou le deux tiers de la réserve mondiale d'oboxyde en Guinée ce qui devait aussi nous constituer un autre atout troisièmement la Guinée est ce pays qui a accès à la mer mais donne la pluviométrie dans certaines zones et de neuf mois sur douze ensuite c'est l'un des rares pays dans la sous-région à n'avoir pas connu la guerre vous regardez par exemple en Guinée-Bissau qui est notre pays le plus proche la Guinée-Bissau a dû se battre pour avoir son indépendance vous regardez la Sierra Leone ils ont fait 10 ans de guerre vous regardez la Côte d'Ivoire pareil et ce sont des guerres très atroces le Libéria ce seul peut-être aujourd'hui le Mali vous connaissez très bien que le Mali est un poids à une division il y a le djihadisme dans ce pays donc s'il y a un pays que nous pourrons dire qui devait être au même pied d'égalité que la Guinée même si là aussi la Guinée les a dépassés devaient avoir plus d'avantages c'est le Sénégal le Sénégal a accédé à l'indépendance je pense deux ans après la Guinée c'est l'un des rares pays qui n'avait pas connu la guerre même si nous connaissons très bien qu'en Casamance il y a les sécessionistes qui sont là donc c'est dire que la Guinée elle est unique dans son genre dans la sous-région qui devait avoir tous les atouts pour être aujourd'hui indépendante développée et très émancipée devenir même la première puissance dans la sous-région mais malheureusement nous sommes à la traîne pourquoi ? parce que le premier régime a tué ses cadres il n'y a pas eu de justice par rapport à ça donc ces enfants du pays qui nous ont aidé à accéder à l'indépendance ils ont été décimés donc nos cadres ne nous ont pas servi ensuite le premier président nous a mis dans un régime où c'était par exemple la haute Guinée étudie le poula le malinqué la moindre Guinée étudie le poula alors que dans la sous-région si vous sortez qu'est-ce que vous allez servir par exemple lorsque vous étudiez le poula donc ça aussi ça nous a mis encore plus en retard et ça a divisé les Guinéens donc si vous avez parlé de réconciliation nous nous avons dit qu'il n'y a pas de réconciliation mais aujourd'hui il y a une nécessité de mettre les Guinéens ensemble pour ne plus qu'on se regarde à partir de nos patronymes ou nos origines donc tout cela c'est parce qu'il n'y a pas eu de justice qui devrait sanctionner par exemple ceux qui ont tué lors du premier régime ceux qui ont tué dans le deuxième régime et ceux qui ont tué jusqu'à maintenant donc tant que nous sommes dans cette situation d'impunité il va y avoir toujours de détournement il va y avoir toujours de meurtre il va y avoir toujours de tout ce que vous connaissez qui peut rendre un pays à la traîne c'est donner rendez-vous en Guinée aujourd'hui c'est une malédiction qui s'abat sur la Guinée parce qu'il y a un groupe d'individus qui justement qui ne veut pas du tout que le pays décolle regardez par exemple ce sans-plan qu'il est en train de faire aujourd'hui vous avez parlé de cette question pré-étante est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde que le CNRD la réponse elle est toute simple non nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde eux ils sont venus avec une idée de vengeance parce que voulant se laver la front de ce qu'ils ont subi ou leurs parents ce qu'ils ont subi vous avez entendu le moine Mori Kondé qui a parlé de ce que ses grands-parents ont subi est-ce qu'aujourd'hui c'est si lui il est réellement une victime je pense que c'est lui qui devait être le porte-parole pour exiger aujourd'hui à ce qu'il y ait justice réellement mais vous avez vu dans ce processus d'assises la question de justice a été omise on parle de vérité réconciliation on ne parle pas de justice or comment voulez-vous que l'impunité cesse s'il n'y a pas de justice comment voulez-vous aujourd'hui qu'on rentre avec les anciennes pratiques si ceux-là qui sont aux manettes sont ceux-là qui ont occasionné les gabésies par exemple monsieur Mamadi Doumbouya il est membre des forces spéciales vous avez vu cette vidéo de lui tirant des cadavres sur la banquette arrière de Bicop est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit traiter même dans les pays de guerre est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit traiter des cadavres donc vous voyez combien de fois même lui il a des choses à se reprocher et monsieur M. Évé Guiné parlait de réconciliation si besoin en est de politique moi je dois parler de crime d'État si jusqu'à présent nous sommes en train de subir ce que nous avons subi ce n'est pas une ethnie en réalité qui s'est mise par exemple à violenter une autre ethnie en tant qu'éther c'est la violence d'État que nous avons subi et cette violence d'État elle est incarnée par les dépositaires de la loi c'est-à-dire les hommes en uniform et ce sont ces hommes en uniform qui perpétuent un coup d'État après un autre là maintenant les coups d'État en Guinée sont devenus sont devenus en fait c'est à chaque décennie c'est-à-dire le cycle c'est maintenant chaque dix ans parce que le dernier coup d'État que nous avions connu c'était en 2008 lorsque M. Conte est décédé aujourd'hui en 2021 si nous subissons encore un autre coup d'État qu'est-ce qui nous garantit que celui-ci est le dernier moi je peux je n'ai pas une boule de cristal pour prédire mais je peux dire qu'à la lieu qu'on voit les choses même si nous sortons de cette transition-là où nous sommes en défaçage avec le CNRD qui parle lui de réfondation d'État alors que nous nous voulions que nous retournions à un régime constitutionnel pour répondre à votre question ça montre combien de fois nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde et nous risquons d'être dans cette situation continuer comme ça et nous allons toujours faire un pas en avant et deux pas en arrière pendant ce temps les autres pays vont nous dévancer et nous allons rester derrière peut-être même nous en coffrer de plus merci beaucoup monsieur Ba et merci beaucoup monsieur Tidjan la puissance merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés tout au long de ce débat alors il y a quelqu'un qui posait la question tout de suite bon je me demande même si c'était une question me demandant je ne sais pas si c'est une reproche qui me dit monsieur Kanté vous avez oublié la troisième personne bon monsieur Fadiga est parti il est venu il est parti moi je ne le voyais plus sur l'écran alors ça c'était la précision que j'avais apporté alors je vous remercie humblement vous le savez c'est chaque mois ce débat entre nous les jeunes Guinéens qui sommes sur la toile ça c'est chaque mois chaque premier samedi de chaque mois dimanche le mois prochain nous serons sur la page de quelqu'un d'autre tout ça c'est pour montrer aux Guinéens et il y a vous qui nous regardez en longueur de journée qu'entre les Guinéens en vrai dit il n'y a pas de problème moi je suis du Manding monsieur Tolaba il est du Manding et du Futa monsieur Tijan la puissance il est du Futa et de la forêt donc entre les Guinéens il n'y a aucun problème aucun problème c'est pour vous dire que nous pouvons conjuguer le même verbe c'est pour vous dire que le problème Guinéen n'est pas un problème social c'est un problème purement politique et il faut que nous réglons cette problématique politique parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la politique qui régit la vie de la nation et en tant qu'il n'y a pas de bonnes décisions politiques on ne fera pas le pas et pour avoir des bonnes décisions politiques il faut évidemment avoir des constitutionnalistes c'est à dire des hommes qui votent et qui sont pour l'application rigoureuse de la constitution voyez-vous chers frères parce que sans l'application rigoureuse de la constitution on ne peut pas parler de la démocratie comme disait notre professeur de français au collège il nous disait que nous avons coutume de dire que la constitution donne naissance à la démocratie et la démocratie garantit à son tour la constitution donc ça ce sont des choses qui vont de faire mais il nous faut des constitutionnalistes en Guinée des hommes de loi qui sont pour l'application rigoureuse de la loi quelle que soit la difficulté quelle que soit les choses quelle que soit quand même la personne qu'on applique la loi si on avait ces hommes à la tête de la république de Guinée qui étaient vraisement pour l'application rigoureuse de la loi monsieur Al-Fakonde n'allait pas tenter un troisième mandat monsieur Lansanaconté n'allait pas faire 24 ans la tête du pouvoir monsieur Lansanaconté n'allait pas faire 26 ans la tête de la république c'est parce que tout simplement nous manquons des constitutionnalistes quoi qu'on dise en tant qu'on n'a pas ces hommes-là à la tête de l'état on n'ira nulle part ça sera encore de la rédondance de la répétition et nous allons toujours tourner en robe alors cher monsieur Fama M. Fama oui avant de couper avant de cette constitution ok je voudrais dire à monsieur 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 je crois c'est pas le bon ouais au fait les hommes doivent avoir un esprit très ouvert ouais quand il dit ici que Fama est en train de vous utiliser utilisez qui utilisez Tidiane utilisez toi utilisez qui non Tidiane s'il te plaît non attends non attends non s'il te plaît on va pas perdre le temps on va pas perdre le temps attend attend je dois préciser ça parce que souvent au fait les gens sont assis dans l'ombre ils sont en train c'est à dire de faire des fois des commentaires et même c'est à dire hors direct je sais combien de fois certains mais moi je vais vous dire que personne ne me contente pour me dire pourquoi je fais un débat avec tel et tel je suis libre de faire le débat je suis même libre d'aller voir le colonel mais cela ne me changera jamais ma position pour la Guinée même avec mon frère de même mère même père ma position ne va pas changer pour le bonheur de la Guinée et personne ne peut moi m'utiliser personne ne peut nous utiliser attend d'ailleurs je vais apporter une précision quand il dit que je suis en train d'utiliser monsieur Tola et monsieur Tidiane ça me fait beaucoup rire parce que vous devez savoir que le père fondateur de cette conférence que nous organisons chaque mois c'est monsieur Tola l'idée vient de monsieur Tola c'est pas de monsieur Kanté merci voilà le père fondateur de ce que nous sommes en train de faire c'est monsieur Tola la première émission que nous avons organisée c'était sur sa page donc nous faisons le tour comme ça pour ceux qui disent que monsieur Kanté est en train d'utiliser les gens d'abord il faut que vous compreniez moi je ne peux pas je ne peux pas utiliser un monsieur comme toi là-bas je ne peux pas utiliser un monsieur comme Tidiane ça c'est avec votre permission avec votre permission je voudrais je voudrais rapidement parce que quand j'ai vu ce commentaire je me suis senti très gêné pourquoi ? parce que pendant que nous sommes en train de faire des efforts pour montrer que nous sommes en fait une nation et si nous sommes une nation personne ne peut en fait se prévaloir le mérite sur l'autre je suis je suis humblement reconnaissant envers vous de m'attribuer la paternité de ce projet je ne suis pas en fait l'auteur c'est une idée que nous avions que nous avons mûri ensemble et peut-être moi j'ai peut-être juste été plus prompt à aller vers chacun d'entre vous pour que cette idée puisse avoir le jour sinon je sais que c'est l'idée qui anime chacun de vous et la preuve aujourd'hui comme vous l'avez si bien dit nous sommes en train de parler aujourd'hui le Yachanké qui fait ses rentrées ses sorties malgré tout il est là avec nous de la Guinée il n'y a pas de réseau il y a pas de la Guinée il y a pas de la fatigue il faut dire la vérité justement maintenant pour répondre par rapport à cet incident qui vient de se passer ça va ça va il est de notre devoir nous en tant qu'éducateur en tant que quand je dis éducateur c'est peut-être l'auteur n'est pas bien approprié parce que éduquer déjà ou prétendre éduquer quelqu'un c'est prétendre qu'il n'a pas une éducation non c'est que l'éducation je vais dans le sens de la pédagogie c'est à dire que nous nous essayons de montrer ou de corriger certaines choses qui se passent parce que c'est justement le fruit de cette manipulation qui s'est faite sur nous monsieur Kanté aujourd'hui vous n'avez besoin de dire que vous avez été parmi ceux-là qui avaient combattu l'ancien régime jusqu'à ce qu'il est tombé si aujourd'hui pour x ou y raison vous n'avez pas été bien compris ça peut m'arriver un autre jour aussi que je prenne une position qui n'a pas été bien comprise par x ou y donc monsieur monsieur So lorsque vous évoquez ce incident ce que je peux vous dire et ce qui est valable pour nous tous c'est d'avoir le dos large de comprendre justement que notre rôle voilà vous voyez le message le message que je viens d'afficher c'est monsieur Moukta le bon oui justement vous êtes rattrapé sur la toile voilà justement voilà vous voyez monsieur Moukta il dit être le bon et un bon Moukta un bon Moukta il doit comprendre peut-être monsieur monsieur n'a pas bien compris en fait cette initiative il est venu nous prendre en marche il ne sait pas que cela est tournant ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui donc s'il y a quelqu'un qui est en train de profiter peut-être de vous autres c'est moi parce que comme l'a dit monsieur Fama l'idée mais toi là pourquoi perdre le temps sur ceux qui n'en voient pas la peine il faut laisser ça c'est son opinion personnelle à lui on ne va pas en faire un débat on est sur le débat oui mais c'est nous notre rôle il n'y a pas lieu de justifier non on n'a pas besoin nous on sait c'est qui nous anime justement mais il est de notre devoir aussi de mentionner de tels incidents et de faire comprendre que nous devons avoir le dos large et d'accepter ce genre d'incidents continuer jusqu'à ce que les gens prennent lorsque lorsque Galilée avait dit que la terre tourne mais ça lui a valu la mort mais ce n'est pas pour autant aujourd'hui il a eu raison donc dans cette démarche là nous allons avoir ce genre de pic nous allons avoir ce genre de détracteur mais c'est notre devoir et notre rôle de continuer là-dessus jusqu'à ce qu'un jour nous soyons compris qu'est-ce qui dit que dans deux ans nous ne serons pas un pays réconcilié s'il faut le dire et que les gens comprennent que l'opinion politique doit être respectée merci beaucoup mon cher frère monsieur Bas et monsieur Éveil Guinée vous êtes venu juste à la fin de l'émission écoutez il faut faire un effort pour que le mois prochain l'émission se passe sur votre page Éveil Guinée voilà ma page a un problème il y a des restrictions vous savez avec le combat avec Alfa Kondé ma page était en première ligne vous savez ah bien on le sait bien on le sait bien ça doit rester toujours parce que le combat n'est pas fini mais il faut régler ça il faut de la créer une nouvelle page je compterai sur vous tous je l'ai déjà créé je compterai sur vous tous dès que je vais commencer les animations il vient pour le véritable combat nous parlons bien des élections évidemment je vais Thigiane je vais répondre à une question d'une juriste voilà imminente au Canada la soeur Amina Tabari qui dit quelle constitution il faut d'abord avoir une constitution bon ma soeur voilà vous savez très bien vous savez très bien la constitution moi je dis tout simplement qu'on peut avoir des hommes constitutionnels même si on n'a pas encore la constitution c'est-à-dire des hommes qui veulent effectivement l'application rigoureuse de la loi d'accord même si on n'a pas une constitution si on a ces hommes là ça veut dire tout simplement que le jour qu'on aura une constitution ça marchera c'est comme un enfant par exemple qui est issu d'une famille dont les parents n'ont pas été à l'école mais qui sont effectivement pour la scolarisation et qui se partent pour ça donc moi je me dis que si nous avons des hommes constitutionnalistes effectivement en Guinée le jour qu'on aura une constitution ces hommes là la tête de l'état évidemment ça ira donc chers frères comme disait Carlo Fuentes que nous ne sommes venus dans ce monde que pour se connaître la terre nous est donnée que pour un temps vivons ensemble vivons en paix je vous dis merci et je dis merci à toutes ces personnes qui nous ont suivi qui nous ont accompagné et à très bientôt merci beaucoup avant de couper j'aurais aimé que le jacanke ici nous fasse la clôture qu'il nous fasse une bénédiction d'accord attendez avant d'écouter j'ai un petit mot à ajouter ça me tenait beaucoup à coeur d'accord allez-y voilà en deux mots je vais vous dire une chose moi j'entends mon quatrième mois en République de Guinée comme ça la Guinée ceux qui ont le souci pour la Guinée c'est des personnes qui sont à l'extérieur comme vous qui veulent que la Guinée avance ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance également ce sont des personnes qui sont à l'extérieur qui ne sont pas ici le quotidien du Guinéen c'est comment manger c'est comment sortir le Guinéen n'a même pas le temps de se connecter comme ça suivre des vidéos comme ça du début jusqu'à la fin ce sont les gens des lecturiers alors je m'adresse à tous les Guinéens de tous bords n'importe où que vous soyez faites un effort aider cette population qui est en Guinée les Guinéens vivent très mal en Guinée le Guinéen n'a même pas le temps de réfléchir sur la constitution la politique n'existe que dans c'est uniquement dans les radios dans la réalité il n'y a pas de politique le Guinéen court derrière le manger le Guinéen court derrière le quotidien même dans les bars cafés actuellement on n'a pas le temps à consacrer pour le développement de la Guinée ou pour la politique les gens cherchent de quoi vivre alors faisons un effort nous à l'extérieur on a le peu pour vivre je ne peux pas dire qu'on est riche mais on a le minimum pour vivre mais en Guinée ici ça va très mal les Guinéens vivent très mal imaginez un citron un petit citron si je suis dans le salon vous allez vous montrer ça un petit citron coûte 1000 francs on ne m'a pas compté je suis parti jusqu'au marché j'ai payé un petit citron 1000 francs c'est pas pour vous couper la parole nous avons évoqué tout à l'heure cette précarité la situation économique de la Guinée nous n'allons pas revenir là dessus chez moi déjà il est l'heure de la rupture donc je suis vraiment désolé moi j'ai deux heures sur toi toi tu as conner moi j'ai deux heures sur toi ceux qui sont aux Etats-Unis et au Canada ils sont encore derrière moi alors là le cadre est à fin alors là c'est ce que je tenais à dire merci beaucoup merci pour l'invitation merci Fama nous allons rester un peu Fama c'est là prouve c'est là prouve à suffisance que colonel Dunguya doit accélérer les choses parce qu'ils ne pourront pas gérer cette crise économique ils ne sont pas là pour le développement ils ne pourront pas donc prions dire que tout puisse bien allez on s'est limité là non non lui on va terminer lui il va partir parce que ce que Éveil Guinée vient d'évoquer c'est ce que nous étions en train de dire tout à l'heure heureusement que lui étant en Guinée il va venir ici il s'est exprimé il a parlé c'est de ça que nous étions en train d'évoquer hier je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo directe d'une compatriote qui se dit être activiste de la société civile et qui est une féministe elle a attrapé une femme chez elle qui était venue à l'improviste ça m'a fait mal au coeur de voir cette vidéo voilà vous avez vu cette vidéo ça m'a fait très mal au coeur voilà donc je ne voulais pas du tout parler de ça mais cette vidéo elle est symptomatique du problème aujourd'hui de la Guinée c'est à dire que un d'abord cette femme qui était venue elle était à la recherche de l'habitance elle cherchait en fait comment trouver du travail de manière nocturne sans qu'on sache par exemple qu'elle est dans cette situation elle est tombée sur une mauvaise en fait elle est venue au mauvais endroit pour ne pas dire sur une mauvaise personne elle est tombée sur une personne qui a une page qui a utilisé de son audience oui pour avoir une audience la place publique et vous avez vu combien de fois on l'avait violentée et cette femme qui est derrière cette page elle se dit être activiste qui défend le droit des femmes et vous avez vu combien de fois on avait maltraité on avait brutalisé cette femme donc d'abord un d'abord vous comprenez que ces personnes-là qui se disent être défenseurs des droits des femmes ne le sont pas en réalité parce qu'elle en tant que femme elle devait s'opposer même si c'était une voleuse qui était venue chez elle elle devait s'opposer catégoriquement à une telle violence elle devait protéger l'image de cette personne-là si toutefois elle avait eu le réflexe d'activer sa caméra de mettre l'internet d'aller sur live elle aurait pu peut-être l'affirmer si c'est une chose qu'elle voulait utiliser plus tard le réflexe du guiné doit être appeler les forces de l'ordre pour intervenir et non mettre sur la place publique cette personne et vous avez vu combien de fois après la famille de cette femme-là pour la sauver pour la tirer du gouff on a même dit qu'elle est mentalement dérangée tout cela c'était pour régler le problème mais en réalité c'est une femme ou une jeune femme qui n'avait pas de solution qui était aller frapper à une porte pour trouver du travail la nuit et qui sait que si toutefois on la reconnaissait qu'elle est dans cette situation en fait c'est ma lecture je peux me tromper mais ça c'est symptomatique aujourd'hui de la crise financière en Guinée où les gens mandent la nuit et passent la journée comme si de rien n'était ça c'est extrêmement grave à mes yeux et ça se passe dans un régime où le sortant à exporter combien la Guinée aujourd'hui est devenu le premier exportateur ou le deuxième exportateur de boxing où les Guinéens devaient sûrement avoir quelque chose sans avoir à aller affronter la Méditerranée où ces déserts où des jeunes sont en train de mourir c'est extrêmement grave je suis sidéré Tola franchement j'ai vu cette vidéo aujourd'hui avec amertume dès que je me suis levé la première vidéo que j'ai vue c'est cette vidéo alors nous qui faisons des vidéos nous qui sommes tout le temps là il ne faut pas être à la quête de l'audience jusqu'à exposer des gens sinon nous ici il y a des personnes qui viennent comme ça pour chercher des travaux des travaux qui viennent même pour laver des habits uniquement pour avoir de quoi vivre et quand j'ai vu cette vidéo la femme sait qu'elle expliquait qu'elle m'en excuse mais je vais me dégager ici parce que si je faisais des lives si ma page n'avait pas de restrictions je vous assure ce matin j'allais m'en prendre qu'à elle je ne m'en prends pas à elle mais c'est un conseil il n'y avait pas d'explication qui pouvait évoquer que cette dame femme cette dame était venue la faire du mal elle est venue demander Tantimard qui est Tantimard moi par exemple je suis très connu ici n'importe qui qui peut dire ce dernier est ici et puis quand vous partez il peut vous rendre service donc cette dame qu'elle demande pardon à la pauvre dame qu'elle a exposée je sais que celle-là pleurait parce qu'elle ne voulait pas être exposée comme vous venez de le dire elle cherchait de quoi vivre en Katmini la nuit même chercher où travailler donc en Guinée ça ne va pas actuellement moi je suis là je suis mieux placé parmi vous tous pour dire qu'en Guinée ça ne va pas chez moi ça va ça je peux le dire mais 90% des Guinéens je peux l'assurer ça ne va pas du tout mais en réalité en réalité M. Tola et M. Éveil Guinée quand j'ai vu moi aussi hasardment cette vidéo hier personnellement je connais je connais Mariam ça m'a vraiment ça m'a vraiment tiré l'esprit ça m'a ça m'a bouleversé au fait parce que je ne pouvais pas du tout imaginer cette scène j'ai juste pensé à ma propre soeur j'ai dit oui cette soeur là pour être moi ma propre soeur on ne doit pas humilier nous on se bat matin, midi, soir ici afin de protéger les femmes parce que au fait la femme c'est Dieu qui l'a voulu on doit les protéger maintenant si c'est entre les femmes et puis on cesse à humilier la femme heureusement heureusement on n'a pas en tout cas c'est pas si il y a une vidéo où quelqu'un a pu reconnaître le visage de la femme parce qu'elle n'a pas vu dans les grètes de Mariam elle s'est protégée elle s'est protégée elle s'est protégée elle s'est vraiment protégée et cette vidéo même peut être contre Mariam ça peut ça peut la causer ça peut la causer des problèmes pour quelqu'un qui ne la connait pas on ne peut pas la reconnaître pour celui qui la connait pour celle qui la connait peut la reconnaître ne serait-ce que par sa voix on peut la reconnaître donc aujourd'hui là-bas elle est partie combien de fois imaginez la femme la femme dit en bon couleur je suis mère de deux enfants j'ai failli pleurer voilà j'ai failli pleurer et au finish il y a une partie aussi qui a beaucoup attiré mon attention lorsqu'elle a fait un direct par appelé je pense le direct était de quelques 5 ou 8 minutes ça me blerait dans les explications parce que je l'ai entendu dire à Barawori Sro est-ce qu'elle a donné l'argent et j'entends quelqu'un dire oui 50 000 est-ce que oui justement pour laver son honneur pour qu'elle échappe des griffes de la gendarmerie malgré sa pauvreté elle a dû encore dépenser 50 000 alors qu'elle était sortie pour avoir peut-être ses mêmes 50 000 et pouvoir faire face aux dépenses quotidiennes le lendemain donc vous comprenez qu'en Guinée la victime devient le coupable elle aujourd'hui c'est elle qui devait porter plainte pour droit à l'image parce que sa réputation son honneur ont été souillées à la place du monde mais c'est finalement elle sa famille qui doit malgré les difficultés payer à la gendarmerie pour que le déplacement de la gendarmerie ne soit pas vain vous comprenez combien de fois ils sont allés à la gendarmerie non non les gendarmes étaient venus de mon explication les gendarmes ils avaient appelé la gendarmerie et en même temps ils ont appelé la famille de la femme qui est venue les deux sont venus donc les gendarmes y compris certains qui sont proches de la femme sont venus intercéder pour qu'on la libère parce que sinon elle devait aller au commissariat parce que je pense qu'on l'avait envoyé il y avait une deuxième une dernière vidéo où elle expliquait que c'est elle-même qui a déboursé l'argent pour faire libérer la pauvre dame et les parents de celle-là étaient venus la remercier et puis elle s'est présentée et je pense que la femme a été déportée au commissariat bon vous voyez vous voyez donc elle-même elle a payé l'argent mais moi je mettrais tout ça au compte de la folie de Facebook des lives justement parce que quelqu'un peut pas venir te demander quelque chose et puis toi tu te mets directement à faire des lives il y a des choses appeler tout le quartier et ça c'était un message pour tous les blogueurs pour tous ceux qui font des vidéos arrêter de filmer des fois des choses en direct le direct a des inconvénients parce que tous ceux qui sortent là-bas tu peux plus rattraper absolument tu peux plus jamais rattraper donc tu peux non seulement pas effacer parce que quand tu supprimes tu vas trouver que d'autres gens ont téléchargé ta vidéo et c'est des conséquences le plus souvent des cas comme ça tu peux par exemple filmer avec ton téléphone tu y posons mais après maintenant tu essaies de réfléchir mille fois avant de mettre sur la plage publique je vais juste vous donner un exemple ici et quand je suis allé en Guinée en 2018 on m'a on m'a on m'a escroqué et là c'était aussi des endarmes entre Kisidougou entre Kisidougou Farana j'ai quitté j'irai pour résister avec ma femme seule dans la voiture mais arrivé là ils ont des barrages un peu partout mais pas des vignettes j'ai enregistré le gendarme je l'ai enregistré parce qu'il me dit mon frère si tu veux passer ici tu vas donner un peu j'ai dit donner un peu pourquoi il dit pour la vignette j'ai dit tu vas faire un papier pour me remettre ma femme avait peur j'ai dit mais avoir peur de qui c'est bien ce que je peux faire peut-être c'est de me tuer mais cela ne va pas arrêter la vie pour tenter de m'intimider mais ça ne marche pas avec moi je les ai enregistrés mais je les ai dit ok je vais vous donner l'argent je vais vous donner les 100 000 mais croyez-moi c'est votre chef qui va vous interpeller depuis Conakry je me rends à Conakry et c'est là il a fait peur ils avaient l'enregistrement arrivé à Conakry j'ai donné ça à un gendarme c'est-à-dire c'est-à-dire qui est bien placé d'accord et jusque-là ces gendarmes sont là-bas il a automatiquement interpellé ces autres gendarmes-là et il m'a dit qu'il venait qui était obligé de payer les 100 000 mais moi finalement ils ont refusé de prendre mon argent parce qu'ils ont compris que j'étais au sérieux mais les autres il y a un monsieur qui a dit mon frère je ne paye pas je ne paye pas je ne peux pas donner de l'argent à quelqu'un donc moi je voudrais je voudrais vraiment profiter de cette audience proposer à nous qui sommes au niveau de ces réseaux sociaux de faire peut-être une certaine lèvée de fonds je sais qu'aujourd'hui la situation est difficile mais cette femme qui a subi cela je sais que son cas c'est peut-être elle qu'on a pu voir dans les réseaux sociaux mais elles sont nombreuses aujourd'hui ces femmes qui font du porte-à-porte la nuit afin de joindre les rues au lendemain oui 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 tout à fait oui oui le problème chez nous c'est qu'il y a certains pères de famille aujourd'hui par manque de moyens parfois qui sont alités qui sont devenus gravataires qui ne peuvent plus travailler et qui sont et qui se retrouvent être en fait sous la charge de leurs épouses parce qu'une mère ça ne peut pas voir ses enfants crever de faim et fermer les yeux donc les femmes aujourd'hui quand vous allez vous êtes en Guinée monsieur Fadiga vous voyez combien de fois le matin ce sont les femmes qui sont les premières à se lever aller dans les débards d'acadère aller dans les marchés forêts pour trouver quelque chose de quoi manger la nuit donc cette femme là j'appelle vraiment à la générosité des gens de faire nous par exemple qui avons de l'audience ne ferait-ce que faire un direct et dédier la recette de ce direct là à cette femme là parce que comme je dis nous ne pouvons pas régler tous les problèmes de la Guinée mais elle aujourd'hui pour l'affront qu'elle a subi cette humiliation qu'elle a subie on a pu voir son cas elles sont peut-être aujourd'hui des milliers de personnes dans cette situation qui font comme je dis du porte à porte la nuit demander est-ce que vous avez des habits à laver est-ce que vous avez une marmite à nettoyer est-ce que vous avez peut-être besoin d'une bonne plutôt que il y a quand même un nom commun dit c'est falico voilà moi je pense qu'on ne doit même pas attendre cela votre initiative elle est bonne on sait que c'est des milliers de personnes qui sont en train de nous suivre maintenant là nous demandons à toute personne qui souhaiterait faire quelque chose pour cette femme qui a subi cette grande humiliation qui est une mère de famille qui était à la recherche du quotidien comme nous le savons tous à Conakry ça ne va pas prière de me contacter Tidiane La Puissance dans mon privé si vous voulez envoyer quelque chose si vous voulez aider cette pauvre femme qui a subi cette grande humiliation publique je vous prie contactez-moi ce que vous voulez donner pardon laissez-moi un message dans mon inbox Inch'Allah tout ce que vous aurez on va essayer de mettre ça ensemble et aussi sur la base de M. Tola contactez M. Tola si vous avez quelque chose à faire donnez à M. Tola ou ce éveil Guinée au nom et seulement précisé je veux faire un don on peut vous donner c'est-à-dire on peut vous donner des fonds ou envoyer l'argent maintenant en attendant nous on va tout faire pour retrouver cette dame même si ça va nous prendre et moi on le fera et si aussi il y a des gens qui connaissent cette femme-là prière de nous contacter en privé moi je ne veux pas par exemple contacter Mariam par rapport à ça bien que si vous permettez si vous permettez merci vraiment pour cette pour cette bonne volonté que vous avez d'avoir embarqué sur cette idée parce que c'est c'est quelque chose que nous avons fait à l'improviste ce que je suggérais vous savez nous essayons de rendre l'utile à l'agréable moi par exemple je suis très mal placé pour gérer ce genre de fond vous faites heureusement que vous vous portez volontaire mais ce que je peux suggérer c'est que cette dame-là Mariam qui a fait cette bourge c'est des choses qui arrivent l'erreur est humaine peut-être qu'elle ne s'est pas rendue compte elle était sous l'effet de la panique elle a fait ça elle peut aujourd'hui rectifier son tir aujourd'hui elle connaît comment rentrer en contact avec cette femme parce qu'elle a ses contacts elle peut elle-même faire l'initiative de faire cette levée de fond elle-même d'abord de faire un direct dans lequel elle va faire revenir cette femme-là même si elle va intervenir à visage masqué lui présenter ses excuses parce qu'elle est féministe elle dit défendre le droit des femmes effectivement mais c'est toi là elle est vous voyez le monsieur qui a perdu sa femme Mariam a beaucoup fait parce que moi c'est là-bas c'est sur sa base que j'ai vu aujourd'hui le monsieur a gagné beaucoup d'aide à travers ça justement donc c'est l'occasion pour elle de rectifier le tir elle-même elle peut faire ce que vous vous êtes en train de vous proposer de faire elle-même elle peut faire un live dans lequel elle va s'excuser parce que j'ai entendu ses commentaires où elle était en train de dire qu'elle a bien fait c'est une erreur qu'elle a faite c'est une erreur et humaine elle peut toujours faire un direct c'est une erreur s'excuser et montrer qu'elle était sous l'effet de l'émotion parce que je l'ai même entendu et toi là ça c'est même pas une erreur si on est conscient d'avoir posé un acte et persister là-dessus c'est qu'on a fièrement fait qu'elle s'excuse près de la pauvre dame donnons-lui le bénéfice du doute que c'est une erreur ça peut arriver l'erreur est humaine mais pour le moment on estime que c'est une erreur si elle ne s'entête pas sur sa position mais si elle s'entête sur sa position là ce n'est plus une erreur ça devient une bêtise vous m'excusez l'expression et aujourd'hui l'occasion lui est ouverte pour qu'elle s'excuse publiquement et qu'elle fasse un bon geste surtout que c'est le mois de ramadan elle peut aussi en fait laver l'honneur de cette femme-là à l'agréable si elle a une alliance elle peut prendre le devant et nous aussi nous allons l'accompagner dans ce sens afin de trouver quelque chose pour cette femme-là dont l'honneur aujourd'hui est souillé elle a été maltraitée et même si elle était déficiente mentale mais c'est justement doublement une raison pour lui venir en aide parce que les handicapés mentaux c'est aussi des handicapés et donc pour de ce fait elle mérite vraiment qu'on lui vienne en aide je demande même les autorités de venir en aide à cette femme-là même si comme j'ai dit elles sont nombreuses mais c'est son cas qui s'est révélé au grand public et une bonne raison alors de s'occuper d'elle moi en tout cas c'est ce que je soutiens hier c'était combien ? le 2 le 2 avril le 2 donc juma juma dit avril assez 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 ok c'est assez on est dimanche aujourd'hui le ramadal j'ai entendu j'ai entendu j'ai vu le pull c'est ce que j'ai entendu 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 C'est parti. de la informe qui m'a privé à ma privée taux là assez tôt là à la temps mis au transfert à nila ne vois pas dire ou bien monsieur éveil guiné à la réveil sous sous s'il te plaît parce nous voulons et voilà on voudrait vraiment demander aux gens de venir en aide cette femme donc maintenant s'il y a des gens qui se souhaiteraient vraiment de nous contacter en privé nous trois là toute personne qui se raconte voilà on se donne pour ambition s'il faut le dire alors nous voulons nous placerons donc nous vous a convoccuent nous vous a convoccuent qui se prévence qui se prévence tout ça s'il faut le dire Merci à mon couple et à mes likas-là, ils vont nous suivre** Si tu as tant que contactisation, tu ne les contacts toutes pas Ils vont nous améliorer et�urer Si tu as étant donné les mauvais signes de notre recherche Tu ne les conseillers pas J'ai donné que une besoin, je me suis fait Des spreadsheies, tu l'as vu C'est toi là un poulard en quelques mots. Je voudrais, toi tu as déjà fait le poulard, si tu pouvais revenir à Malenke, ça va bien aider parce que je sais que toi tu es le pont entre le manding et le foudre. Et la forêt. Voilà, et la forêt. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Franchement, c'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc moi, je vais prendre son projet de vous. Allez, monsieur Toala. Voilà, je pense que c'est la fin. Merci à tout le monde. Monsieur Eveil, ne quittez pas. Je vais arrêter le direct. On va applaudir en une minute en privé. Allez, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez, restez, monsieur Eveil Guinée. Eh, la Guinée Connection Group. Allez, merci, à bientôt